On va parler de télévision avec le ami Oubé-Oumoy. Oubé, merci d'être là. Alors, je t'ai fait venir parce qu'il y a tellement de bruit qui court sur Alizé Télévisions. Le mieux, c'est que le directeur vienne ici et explique un petit peu où on a le temps d'Alizé. Je pense qu'on tira en vers la fin, la fin de l'aventure, la fin de l'expérience. La fin de l'aventure ? Oui, je pense que c'est la fin. Les choses se précisent dans ce sens-là. Parce que je pense que nous n'avons pas su convaincre les partenaires qu'il fallait convaincre ici au niveau institutionnel puisque le modèle économique des télévisions locales et privées repose, vous le savez, sur un petit territoire comme le nôtre, sur des soutiens publics. Or, les soutiens sont aléatoires, ça va, ça vient, ça prend deux ans pour être réglé, ce qui fait qu'on ne peut pas maintenir une activité dans ces conditions-là. Mais le soutien, il est quoi ? Il est politique ou bien il est vraiment public ? Vous savez, le modèle économique des télévisions locales et privées de France et d'Outre-mer, en tout cas pour les télévisions privées, repose sur l'aide publique. L'aide publique, c'est typiquement les collectivités et en ce qui concerne la Guadeloupe, la collectivité majeure qui est à la région. Par exemple, en 2015, je suis passé d'une subvention de 220K euros par an à aujourd'hui 24 000. D'accord. Mais il y a une raison à ce... J'ai envie de dire cette discrimination. Ah, je ne sais pas. Enfin, bon, le terme, je te laisse le soin de porter ce jugement-là. Moi, je constate, je constate par exemple que depuis 2021, les subventions ne sont pas versées. J'ai une convention, mais elle n'est pas réglée. Donc, je suis obligé de licencier. On avait embauché 17 collaborateurs guadeloupéens qu'on avait recrutés, formés, au sortir du lycée audiovisuel de Poitre-Noir, par exemple, qu'on a retenu qu'on était obligé de tout licencier. Donc, les 50 familles qu'on faisait vivre par l'activité de la chaîne, que ce soit de l'information, des programmes, du divertissement, ils ont tous été licenciés. – Mais non, mais un média qui disparaît, c'est un peu de liberté qui s'en va aussi. Au niveau de la presse. – C'est en tout cas, c'est une certaine conception de la démocratie. – Mais oui. – Sur un territoire comme celui-là, je crois comprendre qu'Eclair Télévision est également en difficulté. – Très en grande difficulté aussi. – Oui. – Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, il faut le dire peut-être au ouvert, puisqu'on est là pour dire un petit peu la vérité. Pourquoi les télévisions, avant ça, il y a eu, comment ça s'appelle cette télévision ? – GTV. – Oui. – À une. – À une. Il y a eu GTV. Qu'est-ce qui fait qu'une télévision ne peut pas tenir dans un territoire comme la Guadeloupe ? – Vous savez, on est… la télévision, le média télé, c'est une industrie. – Oui. – C'est une industrie de main-d'oeuvre. Donc, il faut avoir des hommes et des femmes pour pouvoir fabriquer tous les jours 24 heures sur 24 heures des programmes. – Bien sûr. – Et ces programmes coûtent. Je ne peux pas, par exemple, demander à quelqu'un, un journaliste, par exemple, qui a suivi six années de formation là-bas en France, dont les parlants se sont sacrifiés pour qu'ils soient journalistes, de revenir ici en Guadeloupe, de quitter la France, de venir en Guadeloupe, et puis je le paye 1 200 euros. Ils vont me dire, je préfère rester à Paris. Et c'est ce qui se passe. – D'accord. – Voilà. La difficulté, c'est qu'au fur et à mesure, quand on embauche, ça a un coût. Et le marché étroit de la Guadeloupe ne permet pas seul de payer avec des recettes commerciales. – La publicité n'est pas suffisante. – Non, non, ça ne va pas te dire. – Il faut une aide nécessaire de… – C'est le modèle économique. Le modèle économique repose sur l'aide des collectivités locales pour compenser la faiblesse du marché. – Alors, je vais prendre nous quelques-uns à l'envers. Et comment ça se fait qu'en Martinique, on arrive à avoir deux toits à télévision ? – Simplement parce qu'en Martinique, il y a des aides publiques. ATV Guadeloupe qui est passé tous les 5 ans, vous savez, ATV Martinique, pardon, qui est passé tous les 5 ans devant le tribunal de commerce, simplement pendant des années, le Chimie donnait 700 cas par an, quand il était président de région. – Oui, et quand Marie-Jeanne est arrivée, il a… – Il a ralenti le rythme, enfin, il est revenu à de meilleurs sentiments aussi, Marie-Jeanne. – D'accord. – Là, aujourd'hui, via ATV, perçoit 220 cas euros par la CTM. – Et à La Réunion, quelle est la situation à La Réunion ? – À La Réunion, Antenne Réunion a été soutenue pendant à peu près une vingtaine d'années, et par le conseil départemental, et par le conseil régional. Pendant de longues années, ils ont été soutenus à ce niveau-là. – Ils ne le sont plus ? – Non, parce qu'Antenne Réunion, aujourd'hui, a trouvé un rythme de croisière, ne vit que sur les recettes commerciales, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Antenne Réunion est leader sur son marché réunionnel. – Oui, elle double même la chaîne publique. – Oui, presque deux fois l'audience, 30% de part de marché. – Alors, et ça, ce n'est pas possible en Guadeloupe. – Il n'y a pas la volonté de le faire. Il n'y a pas la volonté d'avoir un média populaire qui fait de l'audience et qui crée une vraie alternative au service public, un média populaire. Il n'y a pas cette volonté ici, en Guadeloupe. – Donc, c'est ce que je disais, c'est une volonté politique. – En tout cas, elle n'existe pas. Si c'est une volonté politique, je ne l'aperçois pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'aperçois pas. – Non, parce qu'on va arriver à une situation où il y aura, d'un côté, la chaîne publique, qui rassemble un petit peu tout l'aspect commercial, puis peut-être Canal 10, et les deux autres chaînes privées vont disparaître, parce que c'est de la démocratie qui disparaît. – C'est la démocratie qui disparaît, c'est le vivre ensemble qui disparaît, c'est le soutien à la production locale qui disparaît, c'est l'aide apportée aux musiciens, aux artistes qui sont en difficulté aujourd'hui après le Covid, mais c'est toute cette économie qui disparaît. Voilà, alors, est-ce que c'est volontaire ? Je ne sais pas répondre à ça. Est-ce que c'est une absence de vision ? Très certainement. Peut-être qu'on ne sait pas faire, on ne sait pas manier la patte culturelle, on ne sait pas comment la transformer. Moi, je ne vois que ça. – Il y a quelques années, il y a un responsable du CSA qui était venu ici, je me souviens d'avoir interrogé, il me disait que la solution, c'est que les chaînes privées de Guadeloupéennes se regroupent. Alors, il y a eu une tentative entre Alizé et Claire, ça n'a pas fonctionné, même ça, ça n'a pas fonctionné. – Je ne crois pas que ce soit la solution, parce que… – Enfin, c'est sûr qu'il te disait. – Oui, oui. – Enfin, des rapports, j'en ai vu. – Oui, il y en a eu beaucoup. – J'entends même parler de modèle économique, il faut un autre modèle économique. Il n'y a pas deux modèles économiques, il y a un seul point. C'est celui défini par l'État actionnaire. Enfin, l'État qui décide. Le regroupement, oui, on s'était rapproché tardivement d'Éclair Télévisions, mais on n'a pas eu le temps de mettre en place une régie commerciale, une mutualisation de moyens, un regroupement de notre rédaction, on n'a pas eu le temps de le faire. M. Mouradel, comme vous le savez, est décédé. – Oui, comme Mouradel disparaît, il a chêne pratiquement et en voie de disparition. Tout le temps, quand même, les gens qui possèdent, entre guillemets, Éclair, Bruno Blandin, etc., ils ont les moyens de… – Je ne crois pas que Bruno… Enfin, je ne sais pas, je ne crois pas que M. Blandin soit actionnaire de… – N'est plus actionnaire d'Éclair ? – Je ne crois pas qu'il n'y ait jamais été. – Il n'y ait jamais été. – Enfin, à ma connaissance, en tout cas. – C'est une fiction. – Pardon ? – C'est une fiction, alors ? – C'est une fiction peut-être, oui. – Oui, donc, non, mais c'est vraiment dramatique et triste de voir que dans le paysage audiovisuel, on va se retrouver avec deux chaînes de télévision privées qui chacune avait des spécificités, qui donnaient une audience quand même, et la possibilité à des artistes, à des écrivains, à des politiques qui allaient s'exprimer, vont disparaître, et dans le 6 ans, ce sont le plus total. – Oui, comme beaucoup. Enfin, bon, je comprends que la chose soit un petit peu compliquée, c'est-à-dire après la crise sanitaire, après le confinement, aujourd'hui il y a la guerre, il y a l'essence qui a augmenté, je pense qu'il y a Noël qui arrive, il y a le Père Noël qui arrive, donc il y a d'autres priorités en ce moment. – Robert Moyes, il n'y a vraiment rien à faire pour réaliser ? – Ah, je crois qu'il faut poser la question aux collectivités locales. – Oui, vous l'avez posé ? – Ce n'est pas faux d'avoir posé, d'avoir écrit, réécrit, oui. – Pas de réponse ? – En tout cas, je ne l'ai pas entendu. – Oui, oui, bon, c'est… non. Alors, dernière chose, vous avez quand même, Robert, vous avez eu une expérience dans le service public, dans le privé, qui est le dernier mot que j'ai posé, la dernière question que j'ai posée, comment voyez-vous un peu le paysage audiovisuel guadeloupéen, enfin, même pas seulement guadeloupéen, parce que j'étais à La Réunion aussi, un petit peu en Guyane, comment voyez-vous le paysage audiovisuel de ces pays, ce que j'appelle, de ces colonies ? – Enfin bon, je vous laisse le soin de… – C'est bon mot, c'est bon mot. – Oui, je pense qu'on est sur des territoires magnifiques, parce qu'il y a une histoire, il y a une culture, il y a de vraies identités, il y a de vraies valeurs, quoi qu'on en dise, ce n'est pas un discours. Moi, si j'ai fait le choix de quitter le service public, après 30 ans, le service public, et avoir mis des données personnelles, j'ai vendu mon bien pour pouvoir vendre une télévision ici, – Je connais l'histoire, je connais l'histoire. – Voilà, d'avoir embauché des Guadeloupéens, de les avoir formés, et en dépit de la matière, parce qu'il existe de la matière, quand on regarde ce que Kassav a été capable de faire, par exemple, en irriguant le monde, il ne faut pas qu'on le dise, il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec la culture guadeloupéenne. – Oui, il y a matière faible. Le pays est beau, le pays est magnifique, il y a de très belles choses. Nous, on a été en capacité de vendre la destination Guadeloupe et de vendre également les chefs d'entreprise guadeloupéens à l'extérieur. Il se trouve qu'au niveau local, les gens n'ont pas cette priorité en tête, n'ont pas cette volonté-là. Voilà, c'est un regret. Moi, je regrette beaucoup qu'après cette année, on soit obligé de mettre la clé sur la porte, à cause de ça. – Oui, et vous abandonnez l'audiovisuel ? – Bien, vous avez trouvé un moyen de rebondir. – J'ai eu la chance d'avoir été inoculé par le virus du service public. J'ai la notion du service public dans le corps. J'ai eu la chance d'avoir été formé par France Télévisions, d'avoir laissé beaucoup d'amis et de collègues là-bas. Donc c'est grâce à ce groupe que j'ai pu me forger. Mais je ne crois pas qu'on va quitter l'intérêt général, le service public, la nécessité d'apporter de l'information au public. – Donc on vous revira. – Je ne sais pas, on verra. – En tout cas, merci d'être venu faire cette annonce de lycée en direct dans le ZCL. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je croyais qu'il y avait une dernière petite porte de sortie, d'ouverture. – Je pense qu'il y a un moment où il faut arrêter la chambre de mon thérapeutique. Moi, j'ai été faire le grand écart pendant des années. Chaque fois, on me disait que la subvention allait être versée. Ça a duré deux ans et puis ça ne venait pas. Il y a un moment où il faut qu'on arrête de se moquer des gens. – Donc le vaccin n'a pas été suffisant. Bien, voilà. – Pas de ce côté-là. – Il est 14h, pratiquement. On va terminer. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu, comme tous les vendredis, Jacques Davila, Isma, Roguenin, Poudlou, en toute sauce. Marilyn Ferdi, sa chronique, Issa Seigneuse a reçu. Aujourd'hui, Jérôme Boeckas. M. Robert est venu nous parler de l'association L'Ambélie pour aider les aidants et les aider aussi. Et puis on termine avec Robert, Robert Moy, qui annonce en direct ici la disparition prochaine. Dans combien de temps ? – La disparition ? – Oui. – Je pense que c'est la définitive. – Définitive ? – Et dans combien de temps ? – Elle sera l'équilibrée ? – Je pense que le tribunal va se prononcer d'ici deux, trois mois. – Trois mois. Encore trois mois de sursis. Peut-être qu'il y aura un sursaut. – Il faut être très croyant à ce moment-là. – Oui. Bon, on verra ça. Voilà.